Changer les mentalités, ça prend un petit peu de temps. Et c'est dommage d'attendre l'urgence pour le faire. Mais on en est là, je crois, malheureusement. Je travaille dans le domaine de l'astrophysique, à cheval, avec la physique des particules. Donc un domaine qu'on appelle les astroparticules. L'idée, c'est de regarder le cosmos avec tous les composants qu'on connaît, tous les messagers. Donc certains d'entre eux sont des particules élémentaires. Comme les neutrinos, ça c'est mon domaine de prédilection. Moi, je travaille sur un télescope sous-marin qui essaye de capturer les neutrinos du cosmos. Pour moi en particulier, c'est assez facile parce que le télescope sur lequel je travaille, c'est un télescope sous-marin qui est à 2500 mètres de fond. Et il est câblé, donc on fait du temps réel. Donc on fait de la surveillance instantanée, en permanence, depuis une vingtaine d'années, des fonds abyssaux. Ce sont des domaines inconnus. Et donc, forcément, surveiller l'environnement du détecteur, c'est une façon de participer à la surveillance du changement climatique, de ce qui s'y passe. On cherche à détecter les neutrinos, mais on détecte aussi les mammifères sous-marins. On détecte le taux de concentration d'oxygène et des choses comme ça. Donc c'est en lien, de façon très indirecte avec notre physique. Mais on est quand même, depuis de nombreuses années, assez connectés sur ces problématiques-là, en fait. Ça a eu des impacts, effectivement, sur la façon dont on s'est mis à penser le développement du détecteur. En fait, on a accompagné cette prise de conscience qui est globale, qui va au-delà des sciences et au-delà de notre propre domaine. Mais du coup, oui, je pense que ça a eu des impacts. Et quand on pense la prochaine génération d'instruments, dans notre propre domaine, mais plus vaste, on commence à prendre en compte les réquisites des changements, des matériaux. On a développé des axes très forts entre sciences de la Terre et sciences de l'univers, ce qui nous amène forcément à une réflexion sur le développement durable. Dire au reste du monde que la communauté scientifique a des choses à dire sur ces questions-là et qu'il faut qu'elles soient peut-être davantage entendues, je crois que ce sont des leçons qui ne viennent pas de mon domaine en particulier, mais plutôt des autres domaines scientifiques. On n'a peut-être pas assez entendu, parce qu'en fait, changer les mentalités, ça prend un petit peu de temps. Et c'est dommage d'attendre l'urgence pour le faire. Mais on en est là, je crois, malheureusement. Sous-titrage ST' 501